Bonjour à toi chers spectateurs qui aiment les synthés, qui aiment la ville de Los Angeles mais surtout le quartier de Beverly Hills et surtout qui adore Eddie Murphy. Et parlons du quatrième volet d'une saga qui, je pense, sort un peu de nulle part, même si en un sens on s'y attendait, mais peut-être pas non plus à ce stade, le flic de Beverly Hills 4, sous-titré Axel F, réalisé par Mac Malloy. L'histoire, donc nous suivons toujours Axel F qui a l'air de s'en sortir à Détroit, a l'air de continuer à être flic même si clairement il a l'air d'avoir besoin de prendre sa retraite et il va retourner à Beverly Hills lorsque sa fille, Jane, qu'il n'a pas vu depuis de très nombreuses années, se retrouve au milieu d'une affaire de, j'en sais rien, allez mais non, corruption, trafic de drogue, ancien ami qui se retrouve au milieu de tout ça, Rosewood, et il se retrouve à aller là-bas pour essayer un petit peu de démêler tout ça et vous vous en doutez, vu que c'est Axel Follet, ça va partir en couille. Et pour en parler avec moi, j'avais tout de suite pensé à FX puisque je savais qu'on allait faire Bad Boys Ride or Die et je me suis dit, il y a le flic de Beverly Hills, donc pourquoi pas, comment vas-tu FX ? Nous sommes en plein road trip dans les années 80, j'ai envie de dire... Exactement, c'était l'objectif. Eh bien écoute, je vais bien, c'est l'été, c'est l'été, nous sommes à Beverly Hills. Oh yeah, oh yeah, le soleil, les femmes, les selfies, et les déneigeuses en pleine rue. Non, oui, pour replacer un petit peu un contexte, c'est vrai que je pense que dans la tête d'Eddie Murphy, ça fait de très nombreuses années qu'il a envie de redonner vie au personnage d'Axel Follet. Néanmoins, vous le savez si vous suivez un petit peu la carrière d'Eddie Murphy, mais depuis le début des années 2000, c'est pas non plus son fort, il a vraiment eu un passage à vide, les années 2010 ont été assez catastrophiques et il a enchaîné les gros bides. Depuis, on va dire, 2015-2016, il arrive à se refaire une nouvelle image, notamment depuis la sortie de My Name is Dolemite sur Netflix, et donc il a enchaîné les revivals un petit peu étranges, c'est-à-dire qu'on a eu un Prince à New York 2 sur Prime Video, qui est ce qu'il est, c'est-à-dire pas un grand film, mais un film sympathique, et c'est vrai que dans la foulée, il lui est tout de suite venu en tête, en tant que producteur, de relancer la saga du flic de Beverly Hills, qui avait fait sa gloire en 1984, et qui s'était éteinte en 1994 avec cette horreur qu'est le flic de Beverly Hills 3, qui est vraiment un mauvais film, même si j'adore le réalisateur et que j'adore Annie Murphy, mais Neil Rogers, la musique est une ambiance de merde, ça a fait un long métrage qui n'est pas très bon, ça avait tué le personnage, qui clairement a mis donc 30 ans à revenir sur le devant de la scène, le premier teaser, moi personnellement, m'a fait un effet chair de poule, dans le sens où je me suis dit, oh ça va être sympa, oh ça va être bien, ça peut être vraiment cool, et c'est là que je me tourne vers toi mon cher FX, et que je te demande ce que tu as pensé de ce flic de Beverly Hills, Axel F. On n'est pas bien là, dans les charentaises, à la maison, sur Netflix, dans le canapé. C'est pas loin d'être ça, c'est pas loin d'être ça mon cher. Bah oui, c'était sympa, encore une fois, mais j'ai l'impression qu'on a quand même un propos qui va de film en film, un peu se reproduire, bah on est sur de l'exploitation, voilà, on est carrément sur de la nécromancie. Ouais c'est vrai quand même, toi t'enchaînes le revival de Ghostbusters, le revival de Bad Boys, le revival du flic de Beverly Hills, c'est vrai que toi t'enchaînes les trucs qu'on déterre quoi. Oui, peut-être qu'on est encore dans un épisode de Ghostbusters, c'est que c'est de la nécromancie, et qu'en fait c'est un fançon depuis le début. Non, bah c'était, t'as très bien pointé du doigt, c'est Eddie Murphy qui relance un petit peu sa carrière avec ce qu'il a sous la main, et le flic de Beverly Hills, donc bah, il fait ce qu'à peu près tout le monde a fait quand ils ont une franchise d'actionneurs des années 80, c'est-à-dire qu'il a vieilli, et donc maintenant on fait un film où du coup il va parler à sa fille, qu'à 30 ans, voilà, 32 ans, et puis il va faire la même chose qu'avant, mais, oulala, alors lui c'est marrant parce qu'il vieillit pas, c'est les autres qui sont tous vieux et moches, et lui n'a pas pris une rite le gars, et donc lui t'as l'impression qu'il a encore 30 ans, et qu'il continue de faire des dingueries, comme si on était en 84. Et on a sens qu'il continue de faire des dingueries. Oui, d'ailleurs tout le monde lui dit, ça serait peut-être temps de prendre part-trait de filiger des dingueries, mais voilà, mais après c'est presque un épisode, ce qui m'a, enfin, déjà il est bien, ça se regarde, c'est un très bon divertissement, Eddie Murphy, on m'a soufflé dans l'oreillette qu'il fallait pas que je passe la voix française, c'est une voix française, et à son âme c'était un acteur de doublage absolument mythique, donc, mais, on le fera pas, 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 mais en tout cas le film était vraiment bien, moi je l'ai vu en VF, et même avec la nouvelle voix, ça se regarde très bien, c'est un bon film d'exploitation, maintenant, on sent qu'ils se sont dit, on va pas trop lancer des trucs, histoire qu'on va pas dire par exemple qu'il est fatigué, que c'est le dernier, je serais pas étonné que dans deux ans on nous dise, hé, vous avez aimé le flic de Beverly Hills, ou vous voulez pas une série le flic de Beverly Hills ? Et c'était à la base ce qui devait être fait, à la base on devait partir sur une série qui devait s'appeler le flic de Beverly Hills Axel F, puis ça a été repensé en un film, parce que je pense que Eddie Murphy n'avait pas la motivation de se lancer sur une série en fait. Mais je serais pas étonné que dans deux, trois ans, ils nous en ressortent un, ou qu'ils retravaillent le projet pour le lancer dans une autre direction, bref, ça fleurbont la gestion d'IP quoi, voilà. Je dis ça, c'est vrai que c'est terrible, je dis ça à chacune, qu'on trouve d'autres films à mettre ensemble, c'est terrible. Complètement. Mais sinon, c'était vraiment sympa. En fait, ouais, c'est ça, en fait, on n'est pas sur un film qui cherche à être plus qu'un divertissement sympathique, mais comme l'était My Name is the Lemaid, comme l'était Un Prince à New York 2, c'est-à-dire que c'est pas des films qui vont surprendre par la nouvelle exploitation d'un personnage qu'on connaît un peu par cœur d'Eddie Murphy, ou un personnage qui a adoré Eddie Murphy. My Name is the Lemaid, c'est un acteur qui a énormément influencé Eddie Murphy lorsqu'il est passé au cinéma, donc ça a été logique dans sa tête de lui rendre hommage au travers d'un film qui était un biopic. Au-delà de ça, ça paraît de cinéma, donc forcément c'était intéressant. Bref, je digresse. Le flic de Beverly's, Axel F, cherche vraiment à donner un espèce de bonbon savoureux à tous les fans du personnage qui ont envie un peu d'oublier le flic de Beverly's 3, qui vraiment, on va pas se mentir si vous l'avez déjà vu, est pas bon du tout. C'est vraiment le film où on s'est dit, pourquoi est-ce qu'ils ont voulu faire un revival comme ça du personnage ? Parce que même à ce moment-là, je crois qu'il y avait 6 ans d'écart avec le précédent film, parce qu'ils avaient fait 84 et 88, si j'ai bonne mémoire. Et c'était 94 le troisième. Et c'était 94 le troisième. Ils le disent d'ailleurs, ils le disent d'ailleurs dedans, oui, vous étiez venu en 94, nous ne parlerons pas. Et c'était pas bon. Et c'était déjà n'importe quoi, ils le disent dans le film. Donc je pense qu'il y a une envie aussi de pointer du doigt le fait que le flic de Beverly's 3 était un espèce de truc un peu bizarre, qui marchait pas du tout. Et pour le coup, ce flic de Beverly's 4, donc, a vraiment la même vibe que le long-métrage de Tony Scott, c'est-à-dire qu'il y a vraiment ce côté actionneur un petit peu décomplexé. Il y a cette envie de vouloir faire bigger and louder, c'est-à-dire vraiment d'en faire des caisses. Tu vois, par exemple, moi dans ma tête, je compare, parce que c'est encore très frais, avec le dernier Bad Boy qu'on a vu ensemble, quoi, qu'on a vu en même temps à peu près. Autant Bad Boy, il y avait vraiment cette idée de toujours plus, toujours plus d'explosions, des drones, des machins, Michael Bay, tout ce que tu veux. Et là, c'est plus, j'ai plus senti, par contre, regardez un peu, on va taper dans des bagnoles comme on le faisait dans les années 80. Ah oui, mais quand je dis bigger and louder, c'est vraiment comme l'été le 2 de Tony Scott. En fait, c'est vraiment, genre, on voit, parce qu'au début, il montre les influenceurs et tout à Beverly's, donc c'est un peu en mode, oh là là, le monde a changé. Caricature d'influenceurs, soit dit en passant, parce que le gamin de 4 ans qui prend sa mère en photo devant un magasin de mode, j'adore. C'est classique, quoi. C'est cheesy, c'est cheesy. Après, ça pourrait très bien se passer dans les années 80, t'enlève cette scène, personne ne verrait la différence, je pense qu'on n'a même pas vu un téléphone portable ou deux grands mags. On ne voit quasiment pas, en fait, il y a vraiment cette envie de vouloir revenir à quelque chose d'année 80, quoi. Au cœur, au corps, tu vois. Même les effets spéciaux, c'est vraiment quasiment que du practical effect, il n'y a quasiment rien en post-prod, si ce n'est, je crois, une mini voiturette, à un moment, qu'ils sont obligés de faire comme ça, parce qu'ils ne pouvaient pas se permettre une casquette dans des escaliers ou je ne sais quoi. Mais sinon, les trois quarts du temps, c'est des explosions sur plateau, c'est des courses-poursuites sur plateau. Il y a un truc, quoi. Il y a un truc old school, comme tu le pointes bien. Et je trouve quand même que, à part un camion qui rentre dans une maison, ce qui, ça, ça flore pour les années 80, 90, quand même. Oui, clairement. Mais dans le bon sens du terme, c'est-à-dire que ce n'est pas ridicule. Mais tu dis, à ça, j'ai l'impression de regarder, tu sais, le clown sur M6, le soir, à 19h. Mais non, mais tu rigoles, mais il y a cette idée de l'action à l'ancienne, vraiment, comme tu disais, practical effect. Et en fait, là où je voulais en venir, c'est que tu prends, par exemple, ce que fait Bad Boy, tu vois, où ça se veut beaucoup plus grandiloquent. Et en fait, c'est comme si la gestion d'IP, en fait, ils commencent même à sortir des façons de le faire différemment. C'est-à-dire qu'il y en a qui vont faire, non, on va plutôt être, comme tu le dis, un peu dans la nostalgie des années 80. Il y en a d'autres qui vont vous dire, non, on va vous faire revivre le truc, mais alors encore plus grand, encore plus gros qu'à l'époque. Donc, ils arrivent un peu à marquer une petite différence, malgré le fait que... Il y a quand même moins de cynisme dans ce film que dans Bad Boy's Ride or Die. Parce que quand même, je reste sur le fait, toi, je sais que tu étais beaucoup plus gentil. Mais moi, Ride or Die, c'était vraiment, mais cynique à crever. Et là, au moins, t'as de la sympathie, t'as de l'envie et t'as une certaine forme de justesse d'esprit qui, je trouve, fonctionne beaucoup plus sur ce film. Ça n'empêche pas le cynisme. Ah non, mais là, pour le coup, t'en as pas. Ils auraient préféré 20 ans, ce film. Ouais, mais t'en as pas, là, de cynisme, pour le coup. Je trouve, dans la démarche, t'en as vraiment pas. Je te propose qu'on saute dans l'écriture. On va pas non plus y passer 10 000 ans non plus. Donc, on est basé sur les personnages de Danilo Bach et Daniel Petrie Jr. Le scénario a donc une base d'écriture qui vient de Will Bill, qu'il a ensuite réécrit avec Tom Gorminkan et Kevin Hatton. L'histoire, en soi, c'est un... C'est vraiment un classique de l'écriture. C'est impressionnant parce que c'est la même histoire qu'il y avait sur Un prince à New York 2. C'est-à-dire qu'on prend un gosse qui n'aime pas son père et on le place dans une espèce de situation où c'est genre rabibochons-nous et essayons d'être à nouveau copains-copains. C'est vraiment littéralement ça. C'est-à-dire que la base de la dramaturgie, ce n'est pas Axel Follet qui va à Beverly Hills pour résoudre un crime, c'est Axel Follet qui va à Beverly Hills parce que sa fille est dans la merde. Donc, on est vraiment... Ah, il ne va pas pour sa fille au début. Ah bah si. Il va pour son pote, d'ailleurs, c'est ce qu'elle nous rapproche. Non, il y va pour sa fille parce que son pote l'a appelé. Mais il y va pour sa fille. Oui, oui. Il y va vraiment pour sa fille. C'est ça l'objectif de base du film. Et ensuite, Rosewood revient sur le devant de la scène, ainsi que Taggart et toute la bande. Mais sinon, la base vraiment du récit, c'est « Je dois aller à Beverly Hills parce que ma fille, elle s'est foutue dans la pingue. » Donc, c'est une base dramatique qui est vraiment toute fine. Et c'est vraiment que ça qui tient le long métrage. Et c'est assez intéressant de voir que c'est un truc qui a l'air de... Ça tient quand même. C'est un truc qui a l'air de beaucoup travailler Eddie Murphy parce que même les quelques films qu'il fait dernièrement, c'est énormément de films sur la famille. Bon, il y a toujours eu cette thématique en filigrane dans la carrière d'Eddie Murphy. Je veux dire, tu enlèves les premiers longs métrages qui étaient eux pour le coup vraiment des délires de personnages. Rapidement, il a eu envie de greffer des histoires de famille dans ses films. J'ai envie de te dire, c'est même plus large que ça. Même dans Bad Boy, tu avais une histoire de famille. Ouais, mais pour le coup, là, c'est vraiment accroché à Eddie Murphy parce qu'il y a vraiment cette histoire de filiation. Eddie Murphy, ça le travaille beaucoup, j'ai l'impression, depuis de nombreuses années de vouloir parler de filiation familiale, des enfants, du rapport qu'entretiennent les parents avec eux. Honnêtement, je n'ai pas trop d'idées personnelles de sa vie intime. Je crois que ça a été un peu le bordel dans la fin des années 90 et début 2000. Mais de mémoire, c'est quelqu'un qui est plutôt droit dans ses bottes au niveau famille et qui s'en tire plutôt bien là-dessus. Donc, c'est assez intéressant de voir que c'est une thématique qu'il travaille et qu'il a envie d'affilier à ses longs-métrages. Je dis Eddie Murphy parce qu'il est producteur. Donc, pour moi, il a forcément une filiation au niveau de l'écriture. Mais derrière, je trouve que ce que Bill, Eton et Gormick-Anne cherchent à raconter au travers de ce récit, c'est avant tout l'histoire de deux personnes qui se sont perdues de vue, un petit peu comme lui et sa saga, et qui essayent de se retrouver dans une période où ils ne sont plus trop accrochés l'un à l'autre. Donc, ça ne va pas non plus raconter des énormes métaphores derrière sur l'évolution de notre temps, etc. Mais je trouve qu'il y a une certaine idée de vouloir raconter le décalage que peut avoir Axel Follet dans son rapport justement à la justice et aussi à sa manière d'être un flic. Parce que clairement, on te montre que c'est un flic qui n'est plus trop en adéquation avec son temps, même si ça ne l'empêche pas. C'est ça. Et pourtant, ça ne l'empêche pas derrière de prendre quand même des déneigeuses et de défoncer des bagnoles et de derrière prendre une mini voiturette et de faire des courses-poursuites dans les quartiers chines. De cracher un hélicoptère. De cracher un hélicoptère avec son futur beau-fils. Avec comment il s'appelle ? Joseph Gordon-Levitt. Ah oui. Et après, c'est quand je l'ai vu plus jeune sans la barbe sur la photo que je fais « Ah oui, si, c'est lui ». Mais du coup, c'est un choix. C'est un choix de ne pas raconter une histoire folle. Mais encore une fois, pour faire le lien avec Bad Boys, parce que pour moi, le lien est évident, même si Bad Boys, pour le coup, on est sur une saga des années 90 plutôt que des années 80, je trouve qu'il y a moins de cynisme ou en tout cas moins d'envie de s'en foutre un petit peu de l'histoire parce qu'au moins, tu as ça qui tient le film. Tu as ce rapport père-fille. Parce que sinon, encore une fois, le même rapport dans Bad Boys était mais pourri et n'avait aucune ambiguïté ou aucune, on va dire, véritable évolution au fur et à mesure qu'on avançait dans le récit. Alors que là, au moins, ça réussit à ancrer un minimum l'histoire dans quelque chose de crédible. Un minimum, on va dire. Oui, c'est ça. Encore une fois, je ne le mettrais pas dans le point négatif, tu vois, parce que dans le sens où le film, encore une fois, il te dit bien « Mon point fort, ce n'est pas l'histoire ». C'est encore une histoire, parce qu'il a dit « Premier degré, c'est une histoire d'entraper à une fille ». Derrière, tu as une histoire de flic corrompu potentiel, de drogue, de machin. Tu fais « Oui, bon, ça, on l'a vu mille fois, rien que cette année, quoi ». Et aux États-Unis, j'ai l'impression que c'est les travails. Il y a un effet corrompu, dites donc. En même temps, il y a, je crois, des petites affaires qui sont passées un peu derrière, on ne va pas se mentir. Mais bon, dans tous les cas, oui, effectivement, même si ce n'est pas fou non plus. Parce que vous voyez le développement arriver. Mais alors, je l'ai vu dans le milieu du film, c'est-à-dire qu'au début, il fait genre « Ah non, je ne suis pas allé voir ma fille ces cinq dernières années. Non, mais c'était pour la protéger. » Et puis à la fin, il fait « Oui, bon, je vais m'excuser parce que je ne lui ai pas parlé pendant cinq ans ». Tu fais « Oui, bon, ce n'est pas non plus… » Mais encore une fois, ce n'est pas traité de manière un petit peu débile ou en tout cas de manière vraiment filigrane. Enfin, c'est traité de manière simple. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup plus de respect pour cette écriture que pour une écriture qui prend des persos et qui va tout raconter de manière un peu en mode « Je m'en foutiste ». Là, au moins, il y a une trame. Elle est certes hyper simpliste, vue et revue, cliché comme ce n'est pas permis de stéréotyper. Mais elle a le mérite au moins de dire « Bah, tu as le personnage quand même derrière qui se tient. Tu as la nostalgie qui fonctionne parce qu'on ramène des persos qu'on n'avait pas vus depuis un bon petit moment. » Et ce n'est pas une nostalgie débile. C'est vraiment une nostalgie qui nous ramène plus aux flics de Beverly Hills 2 qu'aux flics de Beverly Hills 3 qui, lui, avait pleinement conscience, je pense, à l'époque d'être un espèce d'objet complètement anachronique qui ne fonctionnait pas avec son espèce de faux parc d'attractions Disneyland pourri qui sortait de nulle part et qui servait juste de base pour laisser libre cours à Eddie Murphy qui fait n'importe quoi. Et même lui, d'ailleurs, avec le recul, l'a admis qu'on lui avait laissé un peu le champ libre pour faire des vannes et c'est tout. Et ça faisait que le flic de Beverly Hills 3 était plus un espèce de grand stand-up que réellement une aventure de Axel Follet. Et pour le coup, c'est fun, en fait, de retrouver Axel Follet dans une nouvelle aventure où il joue encore une fois le mec un peu paumé mais qui a envie de diriger un peu les choses. Il joue encore une fois le personnage qui est très fantasque mais qui, au final, va rapidement retrouver un petit peu ses pieds dans ses bottes et va revenir comme un enquêteur de l'extérieur. C'est vrai que c'est quand même un peu bizarre parce qu'au début du film, t'as l'impression que c'est un super enquêteur parce qu'il a dégoté un super crime en deux secondes, machin. C'est d'ailleurs toute l'intro du film qui est vraiment pas mal dans les 10 premières minutes. Ah ben les 15 premières minutes sont très efficaces. Mais par contre, passé ce moment-là, il a l'air, heureusement, qu'il y a des gens avec lui tout du long parce que je me dis, une fois sur deux, il passe pas 5 minutes sans se faire casser la figure. Mais ça a toujours été le propre d'Axel Follet. Axel Follet est un personnage qui n'est pas un bon enquêteur mais est un sacré débrouillard et un tchatcheur. Et c'est ce qui fait la force du personnage. C'est-à-dire que tu regardes tous les films... Même le tchatcheur, c'est pas grandiose à chaque fois. Parce qu'aujourd'hui, la tchatche, justement, il l'a plu. Et c'est ça qui rend le personnage très cool. Enfin, de voir que même lui, il y a des scènes à des moments où il est complètement désabusé. Lorsqu'il revient dans le fameux hôtel qui arrive à chaque fois arnaqué avec un nouveau personnage genre qui débarque et qui a besoin de réserver une chambre. Genre là, il dit, je suis tel journaliste du magazine Bon Appétit. Et bien, de voir que même lui, il est un peu désabusé, c'est assez rigolo parce qu'encore une fois, il y a cette prise de conscience du personnage qui, entre guillemets, est trop vieux pour ses conneries. Et là, pour le coup, c'est bien utilisé. Contrairement à Bad Boys, encore une fois, qui, lui, le faisait de manière complètement... Vulgaire. Vulgaire, voilà. Je suis là très bien résumé, c'était vulgaire. C'était juste vulgaire. Là, pour le coup, c'est sympathique, c'est touchant presque par moments. Il a un petit côté dandy à l'ancienne. Oui, c'est ça. Surtout quand il joue dandy, mais après, c'est Eddie Murphy, en fait. C'est ça. Mais du coup, ça fonctionne bien. Et en plus, les scènes, entre guillemets, d'accroche avec sa fille où, par exemple, il débarque dans le penthouse et où ils doivent se faire passer pour des pompiers qui viennent vérifier l'état sanitaire du lieu et si, genre, il n'y a pas trop de monde sur le toit. C'est rigolo de voir à la manière avec laquelle le dialogue est amené parce que tu ressens Axel Folli qui est paumé et qui essaye encore de faire la tchatche comme s'il était dans les années 80-90. Et c'est sa fille, finalement, qui vient lui sauver le truc avec un côté un peu plus sérieux. Et c'est amusant de voir ces petits trucs-là. Encore une fois, c'est rien de fou, mais c'est un petit côté ludique, amusant, nostalgique, qui repose. Ça marche. C'est aussi pour ça que j'espère qu'ils ne vont pas en faire un ou deux autres derrière. J'espère que non, parce que ça ne marchera pas. Ça marche une fois, ça ne marchera pas deux fois. Tout comme Bad Boys, ça marchait une fois, ça ne marche pas deux fois. Ça marche une fois de faire revenir les personnages, ça ne marche pas deux fois. Clairement, c'est le problème de notre époque. Je pense que la nostalgie, encore une fois, veut revenir sur le devant de la scène, mais encore faut-il qu'il y ait les bonnes personnes derrière, qu'il y ait la bonne motivation, qu'il y ait la bonne envie et surtout qu'il y ait un minimum d'histoires à raconter. Oui, je pense surtout que c'est les producteurs qui ont des IP et qui se disent « bon, maintenant, il faut qu'il y ait tout ça. » Mais c'est toujours le même. C'est toujours Jerry Bruckheimer qui est aux commandes de ça, mais on l'a vu, ça marche sur Top Gun, ça peut marcher sur un premier Bad Boys, pas sur le deuxième, et ça peut marcher sur un Axe LF, si c'est bien fait. Ça dépend, effectivement, après à qui il laisse les rênes. Encore une fois, est-ce qu'on a une histoire à raconter ? Exactement. Et là, je crois vraiment qu'on a atteint la limite de si on fait ça une deuxième fois ou si on fait ça encore plus étiré, parce que c'est quand même deux heures. C'est 1h45 pour être très précis. 1h45 sans le générique. Sans le générique, voilà. Mais déjà, c'est long. Tu te dis trois minutes de plus et on commence déjà à se marrer. J'ai cru qu'il allait faire des blagues au début sur les Wokes. J'ai eu très peur. Oui, moi aussi. Mais non, non, ça va. Ça va, il s'est arrêté au bout de deux secondes. Il s'est arrêté au bon moment. Mais bon. En termes de mise en scène, donc Marc Molloy, c'est son premier long-métrage. Il a fait quelques cours avant et des pubs. J'ai vérifié. Alors, c'est assez rigolo parce que voir un mec qui a fait des pubs pour Apple faire un film pour Netflix, c'est quelque chose d'assez amusant. C'est bon casse. Exactement. Non, Marc Molloy, c'est difficile de juger son style parce qu'à mon avis, il se retrouve sur une grosse prod d'un seul coup. Oui, la copie est scolaire. On va être honnête, mais elle est propre. Ça, on ne peut pas lui reprocher. En fait, ce qui est fun, moi, ce qui m'a un peu plu, alors je ne dirais pas qu'on est sur du Tony Scott parce que Tony Scott avait un style et une manière de faire du cinéma qui était très atypique et très particulière. Donc, pour le coup, je n'irai pas jusqu'à dire que c'est comme Tony Scott. C'est dans la veine du deux en termes d'efficacité, en termes de rythme, en termes de jeu, sur l'action, sur ce qu'on nous montre, sur tout ce qui accompagne le long-métrage. En fait, c'est typiquement le genre de film où on sort, on se dit que c'est efficace, mais il n'y a pas grand-chose à retenir dans la mise en scène. C'est ça, en fait. Quand tu regardes, par exemple, il y a des moments, on va dire, l'hélicoptère, la dénégeuse, en fait, tu as ces deux moments-là, globalement. Et ce n'est pas vraiment des... Je ne sais pas exactement comment ça s'est passé, mais une fois que tu as passé le côté, il n'y a pas de cascade, en fait, dans le film. C'est très practical, genre je mets le balai dans la porte pour les empêcher, du coup, il va balancer un truc dans la fenêtre. C'est sympa à regarder, quoi. Mais c'est vrai que... C'est pour ça que je te disais, il y a un petit côté série M6 à 19h, en fait. C'est-à-dire qu'il n'y a pas non plus une... Mais pas dans le mauvais sens du terme. Mais dans le sens de nostalgie, quoi. Mais voilà, c'est ça. Du coup, moi, ils auraient fait une série avec ça. J'aurais dit oui, en fait, tu vois, ça aurait pu... Moi, j'aurais trouvé ça trop long. Je pense qu'une série... Après, j'espère qu'il aurait eu plus à raconter, tu vois. Ou alors développer un petit peu plus, puisque pour moi, c'est vraiment léger, tu vois, le côté avec sa fille et tout. Ça se tient, mais vraiment, il aurait pu faire mieux. Mais tu vois, il y a vraiment ce côté... On ne pousse pas. Après, peut-être qu'il a l'air jeune, mais peut-être qu'il n'est plus si jeune que ça non plus. Donc, est-ce qu'il veut... Ah ben non, mais clairement, de toute façon, Eddie Murphy, il a dit, c'est la dernière fois que je fais un film d'action, parce que le tournage l'a pété en deux. Il a été arrêté pendant trois jours, je crois, parce qu'il a fait une cascade en bagnole et ça l'a tué quasiment. Enfin, il était raide. Eddie Murphy, c'est quand même le mec qui a plus de 60 balais, quoi. Il y a un moment où il faut certifier jeune, mais voilà, c'est bien de rappeler qu'Eddie Murphy n'est plus tout jeune, justement. Mais par contre, il a la tchatche, et encore une fois, je trouve que Mark Molloy met bien ça. Il a la présence, oui. Il met bien ça en exergue, quoi. Je veux dire, si le film n'est pas brillant, le film a ce mérite d'être au moins efficace dans ce qu'il cherche à montrer, c'est-à-dire que les scènes font vraiment penser à un flic de Beverly Hills, en fait. Je ne dirais pas que Mark Molloy, c'est un grand metteur en scène, mais c'est un metteur en scène qui comprend dans quelle saga il se trouve et qui veut l'accompagner correctement. Et il l'a émulé correctement. Qui veut rappeler Martin Brest, qui veut rappeler Tony Scott, qui veut rappeler John Landis, qui veut montrer qu'il a bien digéré ses trois flics de Beverly Hills juste avant, qu'il a compris un petit peu ce qu'Eddie Murphy avait envie de faire avec le personnage aujourd'hui, en 2024. Et il l'accompagne. Il ne l'accompagne pas avec brio, avec nouveauté, avec fantasquerie, mais il l'accompagne juste comme il faut pour donner cette sensation. En fait, typiquement, je vais te faire un comparatif. J'ai une vibe de Die Hard 4 sur le flic de Beverly Hills 4. C'est-à-dire que c'est vraiment un cinéaste qui ne cherche pas à révolutionner le personnage, mais qui cherche à l'ancrer correctement dans une période et à jouer avec le personnage. Len Wiseman ne comprenait pas forcément qui était John McLean et en faisait un petit peu un mec, certes, qui était au mauvais endroit, au mauvais moment, mais qui restait badass. Mark Molloy fait un peu la même chose avec le flic de Beverly Hills 4. C'est-à-dire qu'il reprend Axel Follet, il en fait quand même un mec un peu plus badass que sur les précédents, parce que clairement, sur les autres, c'était vraiment, j'ai la tchatche, mais dès que je suis dans une scène d'action, je suis un peu paumé. Là, on ne va pas se mentir, Axel Follet, il gère quand même les trois quarts du temps dans les scènes d'action, hormis dans la scène de l'hélicoptère où là, pour le coup, ce n'est pas lui qui est aux commandes. Mais voilà, disons que j'ai une vibe de Die Hard 4. Et Die Hard 4, personnellement, c'est un film que j'aime bien. C'est un film que je trouve drôle, c'est un film que je trouve divertissant, qui a des scènes d'action qui dépotent, qui a vraiment une ambiance, un style, un rythme. Et je trouve qu'il y a ce même truc-là, en fait, sur le film de Beverly Hills 4. C'est-à-dire, à la fin de l'année, waouh, c'était un grand moment. Par contre, je vais le garder en tête en me disant, ah, c'est se divertissant. Tu te marres bien. C'est ça, oui. En fait, je pense que si tu as vu les... En fait, c'est presque un bonbon pour les amateurs du style, en fait. En fait, c'est clairement... Je pense que quand ils ont fait leurs films chez Netflix, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est une production d'Netflix, donc à mon avis, il y a une question de démographie qui va le regarder, etc. Et je pense sincèrement qu'ils se sont dit, bon, il nous faut un film pour les gens qui ont 40... Désolé pour toi, mais qui ont 45 ans et qui étaient jeunes dans les années 80 et qui ont regardé... Non, mais moi aussi, t'as des pas. Je vais me faire mal au dos, là, dans ce cas. Je suis. Tu veux que je prenne conscience que j'ai des goûts de vieux ? Merci, merci Netflix. Après, ne nous mentons pas. C'est une saga qui est ancrée dans les années 80. Pour les gens qui allaient au cinéma dans les années 80, donc quand tu sors ce film-là aujourd'hui, c'est pour eux, en fait. Et on ne va pas se mentir, on sait très bien que si Eddie Murphy s'est tourné vers les plateformes pour Un Prince à New York 2 et pour le flic de Beverly Hills 4, c'est parce qu'on lui a dit si tu sors ça au ciné, tu es mort. Personne ne va aller voir ça. Les fans de la saga, ils sont soit en maison de retraite, soit ils sont en fin de carrière et ils n'ont plus du tout envie de se bouger pour aller au cinoche. Par contre, si tu tapes sur les plateformes, tu vas peut-être taper sur des jeunes qui n'ont jamais vu le flic de Beverly Hills et qui, du coup, vont être intéressés par revenir dessus. Et tu vas avoir 2-3 coulions qui vont se dire « Ah bah tiens, j'ai adoré le flic de Beverly Hills quand j'étais jeune et bah tiens, il est dispo chez moi ce soir, vas-y, je vais le lancer. » Donc à mon avis, c'est clairement pour ça. Et en un sens, on ne peut pas en vouloir à Netflix d'avoir récupéré le filon parce qu'à mon avis, je pense que clairement, c'était Paramount qui était sur le truc. Paramount, ils ont dit au dernier moment « On n'a pas de plateformes à l'époque, on ne va pas sortir le film au cinoche. » Non, et clairement, ce ne serait pas sorti. Tu as raison, ce serait pas sorti. Depuis, ils doivent s'en mordre les doigts vu qu'ils ont lancé Paramount Plus. À mon avis, ils doivent s'en mordre les doigts d'avoir lâché la licence. Je pense que maintenant, ils sont en train de recalculer un peu leur... C'est ça. Mais pour le coup, c'était un calcul de l'époque de la part d'Eddie Murphy de se dire « Vas-y, on relance le perso et on verra bien ce que ça donne. Mais ne tentons pas le cinoche et restons sur les plateformes. » Je ne pense pas qu'on lui a dit non pour le cinoche, en fait. Je pense qu'Eddie Murphy ne vise plus le cinéma de toute façon maintenant puisque entre les films de Noël qu'il fait pour Disney+, la Prime Vidéo où il sort Un Prince à New York 2 et où là, il fait le playbook de Bay Area 14 sur Netflix, il y a clairement une envie de vouloir juste faire ses petits trucs dans son coin, se marrer avec les persos qu'il a bien aimés et qui ont fait sa gloire et point d'art. Et tu ne peux pas lui en vouloir parce qu'en soi, ça ne donne pas un film extraordinaire mais ça donne un film qui fait taff. Encore une fois, on parle de Netflix, là, on pourrait presque dire que je présente ça comme un mauvais argument. En fait, vous n'allez pas payer d'où se balle pour le voir, ce film. Parce que vous n'allez jamais prendre Netflix juste pour Axel Follet. Vous avez déjà Netflix et vous allez regarder parce que ça va vous le conseiller. Vous allez regarder vos grosses séries et puis un soir ou un dimanche, vous allez vous dire j'ai un peu plus de temps, j'ai un film de Eddie Murphy et puis ça va me rappeler mon enfance. Et voilà. Et en fait, là, c'est tout bénef en fait. Vous ne perdez rien en fait en faisant ça. Alors que c'est vrai que si c'était allé au ciné, je vous aurais dit en ce moment, il y a des trucs un petit peu plus aventureux quand même. Après, je n'aurais pas boudé mon plaisir de le voir au ciné. Oui, mais toi, c'est toi. Mais voilà, moi, c'est moi. Et toi, c'est toi. Et les gens, c'est les gens. Et les gens sont les gens. On avance beaucoup avec ce genre de réflexion. Oh là là, c'est un grand débat. Non, non, mais par contre, c'est vrai que pour quelqu'un qui se dit, tiens, qui va au cinéma, tu vois, par exemple, je repense à Bad Boy, mais tu vois, Bad Boy, je ne sais pas quel score il a fait du tout. Il n'a pas marché ? Non. Il n'a pas marché ? Je ne suis pas forcément ultra étonné non plus, mais tu vois, je vois qu'il y a qu'un certain public qui te dise, par exemple, à moi, mettre 12 balles, il faut que ça explose dans tous les sens et que ce soit très blockbuster à fond les ballons, tu vois. Alors après, qu'on aime ou qu'on aime pas, on est d'accord. C'est un autre débat. C'est un autre débat. On avait déjà bien débattu. On avait déjà bien débattu. Mais tu vois, je me dis, oui, potentiellement. Là, j'avoue qu'effectivement, c'est dans une catégorie beaucoup plus restreinte qui est, il faut avoir kiffé les premiers flics de Beverly Hills. Il faut aimer, en fait, se dire, ils ne vont pas le faire. Enfin, le cinéma du flic de Beverly Hills, la cinématographie flic de Beverly Hills ne va pas évoluer dans le 21ème siècle. Elle va rester dans cette époque des années 80. Donc déjà, c'est très, très réduit. Il y a plein de gens, en fait. Mais en un sens, je salue le fait de prendre conscience qu'on ne peut pas la faire évoluer avec son époque, contrairement à la saga Bad Boys qui reste persuadée de pouvoir évoluer avec son époque. Alors, ça n'est pas le cas. Je pense que ça va finir par la rentrée dans le crâne. Mais on est d'accord. Tu as respect de ce côté-là. D'où le fait que Netflix, encore une fois, peut-être que ce n'est pas un si mauvais compromis que ça. Tout à fait. Et je ne serais pas étonné qu'un jour, dans, je ne sais pas, 5 ou 10 ans, il y repasse au cinéma le 1 et le 2 qui se disent « On a demandé à Netflix, on peut le passer une fois sur le grand écran. » Le 3. Tout bénef. Exactement. Je te propose qu'on passe au casting. On va se garder Eddie Murphy quand même sous le cou d'un petit peu plus tard. On a les petits nouveaux que sont Joseph Gordon-Levitt et Taylor Page qui jouent donc respectivement le détective à bottes et Jane, la fille donc d'Axel Follet. Les deux sont bien. J'ai toujours bien fait pour dire... Pareil, Joseph Gordon-Levitt. Mais ça fait du bien de le revoir, ça faisait une paye qu'il n'était pas apparu au cinéma. Il a son label de musique et il fait ses trucs dans son coin et il fait du cinoche quand il a envie de faire du cinoche. Ce qui prouve que quand il veut faire un rôle, c'est vraiment que ça lui tient à cœur. Et là, pour le coup, je pense que ça lui tenait à cœur de revenir dans la saga Le flic de Beverly's et ça marche bien. Mais Taylor Page, pareil, je trouve que dans le rôle de la fille d'Axel Follet, elle a un petit truc, elle a un petit charme, elle passe bien. Clairement, c'est les années 80, dans le casting, un petit peu aussi, genre même la beubare de Jason Gordewitt. C'est vraiment le flic des années 80. Un peu désabusé, mais en même temps qui a envie de rester dans le bout. Il a un bon cœur dans le fond et il est un peu fin psychologue, il voit dans le cœur des gens. Exactement. Dans les rôles de comeback, nous avons Judge Reynolds qui joue à nouveau Rosewood, John Ashton qui joue donc Taggart et Paul Reiser qui joue donc Jeffrey. qui joue donc Serge. Les quatre reprenant des persos particulièrement savoureux. Donc je pense que si vous aimez un minimum la saga et que vous aimez ces personnages, vous allez kiffer les revoir. Les valeurs sûres. En plus, ils ont bien vieillis, je trouve. Ils ont des bonnes gueules, en fait. Ils ont des vraies bonnes gueules de ce gong-coutois américain. Il y a des acteurs aussi, tu leur demandes de revenir et même juste, ils sont trop vieux, tu vois. Ils sont trop vieux pour ces conneries. Je pense au film dont j'ai oublié le nom mais où ils ramènent des stars d'action à l'infini. À l'expandables. Oui, non mais ça, par exemple, des fois, tu as envie de leur dire laissez-le quoi. Il n'y a pas besoin d'Antonio Banderas. Arrêtez, arrêtez. Alors que là, tu vois, ils ont des bonnes gueules pour faire des flics, en fait, américains, des années 80. C'est ça. Qu'on vieillit un petit peu mais quand même des bonnes gueules comme tu dis, des bonnes gueules de second couteau. Ah bah, Josh Reynolds, moi pour le coup, j'adore la manière avec laquelle il joue Rosewood ici. est-ce que c'est vraiment un Rosewood nostalgique qui est content de revoir Axel Follet et qui n'arrête pas de dire tu m'as manqué Axel. C'est drôle. C'est pas mal. Et Kevin Bacon, en grand méchant, à la bonne gueule de l'emploi. Et pareil, vague bannée 80 quoi, on est toujours là-dedans. Tu disais Piège de Cristal tout à l'heure. Oui, il aurait pu être le méchant de Piège de Cristal. mais il y a vraiment cette vague bannée 80 même dans le choix des méchants parce que Kevin Bacon, ce n'est pas un acteur qu'on voit si souvent qui d'autre, il aurait été oubliable. Oui, alors que là, c'est Kevin Bacon. Du coup, il avait une bonne gueule de méchant corrompu, flic corrompu américain. Voilà, on y est. Ça fonctionne trop bien. Ça fonctionne trop bien. Je te dis les charentaises. Les charentaises à la maison. C'est ça. Et Eddie Murphy. Moi, j'ai bien kiffé. C'est ça. Je trouve qu'il a toujours la tchatch, il a toujours la vibe. Il a l'air de s'amuser mais il n'est pas non plus dans les go-trips. Non, mais c'est ça qui est bien. En fait, en tant que producteur, ils peuvent accompagner un film et que certes, ils vont briller mais ils peuvent se permettre aussi de faire briller une plus jeune génération. Je ne te dis pas non plus que Joseph Gordon-Levitt était lourd. Page, c'est la vraie jeune génération du cinéma américain qui va grandir, etc. Parce qu'ils ont quand même chacun 10-15 années de cinoge derrière. Donc voilà. Oui, mais Gordon-Levitt, il n'a pas 45 ans, 50 ans maintenant ? Un truc comme... Oh non, peut-être pas 45. Mais il doit avoir la quarantaine. Plus de la quarantaine. Mais il passe bien quoi. Les deux ont une petite vibe. au premier plan lorsqu'il y a besoin de mettre en avant d'autres acteurs. Donc respect au moins pour le coup, il revient pour camper le perso. Je trouve limite que c'est bien mieux par exemple qu'un Will Smith dans le dernier film où c'était très... Ou un Martin Lawrence. Ou un Martin Lawrence. Tu vois par exemple, je me suis dit même Eddie Murphy a l'air juste beaucoup plus sympathique et beaucoup moins égotrip, etc. Ah ben c'est clair. que Martin Lawrence dans le dernier film que pourtant j'ai bien aimé tu vois, même moi j'avais bien aimé mais vraiment beaucoup des bonbons en 3D qui lui tombent dessus je fais oui, il y a ça il y avait le côté un peu too much et là pour le coup c'est jamais too much en fait c'est comme on l'a dit c'est cliché c'est stéréotypé et c'est très convenu mais tu as une vibe et les gens qui sont à la base de ce projet ont conscience de ça donc accompagnent le projet dans la bonne direction. C'est ça et puis là on voit il est vraiment resté même dans l'écriture et même dans le jeu dans les années 80 dans le sens où par exemple dans Bad Boy ils se permettent d'être très très vulgaire ce qui n'aurait jamais existé dans les années 80 en fait dans le cinéma on va dire mainstream et du coup là ils ont gardé un peu et dans les années 90 c'était vulgaire mais c'était vulgaire par l'esthétique de Michael Bay plus que par les dialogues et par la gestuelle des personnages et puis même personne montrait son machin et tout il y a une scène d'hôpital là et il n'est jamais mais parce que c'est pas dans le graveleux Eddie Murphy a jamais été là dedans il a toujours été dans les punchlines et les bonnes vannes mais jamais dans l'humour graveleux ou même quand il était dans le graveleux genre Norbit il y avait quand même une espèce de retenue qui faisait que c'était juste d'épée et d'héros c'était toujours ça et Eddie Murphy je crois que le plus graveleux qu'il ait fait c'était paix et roux c'est tout c'est bon enfant en fait exactement c'est jamais au niveau du triangle de chasteté quoi dirons-nous on va la garder celle-là ce sera dans le déco du cinéma non mais voilà donc il y a vraiment je trouve en fait Eddie Murphy c'est peut-être encore un homme des années 80 c'est certainement ça et un acteur des années 80 et du coup aussi un producteur en fait des années 80 et un producteur des années 80 du coup ça nous donne un film des années 80 tout à fait et bien on va arriver à la fin de cette vidéo qu'est-ce que tu retiens de ce flic de Beverly Hills Axel F et bien si comme moi quand vous entendez la musique vous pensez plus à Crazy Frog qu'au flic de Beverly Hills et bien vous allez être agréablement surpris et ça et bien ça n'a pas de prix parce qu'en fait vous avez déjà payé votre Netflix du mois puisqu'on est le 4 c'est ça donc du coup autant le mater en fait autant le mater exactement non mais oui c'est typiquement un bon petit moment de cinéma sans prise de tête c'est à dire que c'est une petite enquête policière comme vous en avez vu 1000 mais ça passe bien c'est un moment d'action qui n'est pas filmé par un nouveau réalisateur d'action mais qui sait comment mettre en forme ça avec assez de nostalgie pour qu'on se dise ça aurait été dans les années 80 j'aurais pris ça et j'aurais pris mon ticket et j'aurais fermé ma gueule au cinoche ça sort sur Netflix donc ça paye pas de mine il y a Eddie Murphy qui fait du bon Axel Follet donc que demander de plus donc le film de Beverly d'Axel F de Mark Molloy ben allez-y vous n'allez pas passer un mauvais moment vendu ouais clairement vous n'allez pas passer un mauvais moment vous n'allez pas non plus vous dire que c'est le film de l'année mais moi personnellement qui était hyper hypé et qui s'il avait été très mauvais j'aurais dit vraiment c'est une daube et ben je n'ai pas passé un mauvais moment devant c'est sympa donc regardez-le vous n'allez pas vous amuser puis encore une fois c'est deux heures à la maison dans son lit ou dans son canap attendez c'est Netflix vous avez éteint les à 1h45 en fait voilà exactement donc vous avez arrêté pour aller aux toilettes et chercher des boubons ou du popcorn donc c'est bon ou des chips ou des chips plus des chips on ne manque pas merci mon cher FX merci à toi Alou je ne sais pas encore quand est-ce qu'on se retrouve mais je sais que ça sera pour autre chose on va essayer de varier quand même j'essaie d'emmener dans autre chose que de la nostalgie parce que sinon ça va on va répéter la même chose ça va devenir un peu compliqué sur la fin d'ici là on va dire aux gens d'aller voir des films parce que c'est bien d'aller voir des films et on se retrouvera pour parler de films bien évidemment à plus ciao parce que si je continue de t'emmener dans les années 80 on va rajeunir on va trouver un moyen je vais te faire un de-aging la prochaine fois sur la gueule t'auras un petit de-aging non mais même